Alors ce « j'ai soif » de Jésus, il a retenti il y a 2000 ans, mais il retentit aussi aujourd'hui. C'est pour ça que je demande à Rosalie de venir. Vous allez voir qu'il a la même actualité qu'il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Le témoignage de ce soir va être un peu particulier, vous allez voir. Rosalie a mis un an avant d'oser venir me donner son témoignage. Et vous allez voir qu'il y avait de quoi être un petit peu impressionné. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Alors, Rosalie, qu'est-ce qui s'est passé pour elle ? Il y a un an, elle est venue à la prière des malades. Bon, là, ce soir, il y a du monde, mais dans certaines périodes, il peut y avoir aussi beaucoup plus de monde. Et en tout cas, le Saint-Sacrement était passé loin d'elle, parce que ce soir-là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, quand on a rentré le Saint-Sacrement dans le tabernacle, Rosalie était un petit peu en colère, parce que c'est dit quand même, le Saint-Sacrement est passé loin de moi, et je n'ai pas pu voir Jésus de près. Donc, elle était un petit peu en colère, elle rouspétait. À la fin de la prière des malades, je demande aux personnes de s'asseoir, comme je le ferai ce soir. Et je dis, j'annonce avec mes annonces, je dis ce soir-là quelque chose que je ne dis pas forcément d'habitude. Je dis, vous savez peut-être que le Saint-Sacrement n'est pas passé près de chez vous, là où vous étiez dans l'église, mais Jésus, vous pouvez le rencontrer partout, dans la rue, dans le métro, dans le bus, dans une autre église, dans un magasin, partout. Alors maintenant, je lis le texte de Rosalie. À la sortie de l'église, j'ai emprunté le bus en pleurant et en ruminant. Comment il raconte des histoires, comment le Saint-Sacrement et Jésus peuvent être partout en même temps. Donc, elle n'était pas de très bonne humeur, vous le comprenez. En sortant du bus, j'ai marché un peu, question de faire quelques courses. Et là, je rencontre un très beau monsieur, grisonnant, avec une belle peau de bébé. Un monsieur grisonnant avec une peau de bébé. Il m'appelle Maman. Je me tourne pour le regarder, il me pose une question. Vous êtes une maman, oui ? Je lui ai répondu oui, je suis une maman. Aussitôt, les larmes perlèrent de ses beaux yeux bleus, me déclarant qu'il avait besoin de tendresse. Alors, j'ai commencé à lui dire qu'il fallait aller à la prière des malades, à Saint-Nicolas-des-Champs, avec le Père Thierry, tous les jeudis. Voilà, c'est le bus, c'est là-bas. On y reçoit tout le monde, quelle que soit sa confession, il y a des miracles. Il ne me répondit pas, mais il s'est mis à pleurer de plus en plus. Je commençais à mettre ma main droite dans ma poche pour lui donner de l'argent, apeuré. Il me reprit d'un ton grave et sévère, mais pas méchant. J'ai besoin de la tendresse d'une maman. Je suis malade, j'ai mal au cœur. Je n'ai pas besoin de votre argent, j'ai tout l'or du monde. Il retroussa la manche gauche de sa chemise pour découvrir une grosse montre en or, avec des diamants, une bague importante à son annulaire de cette même main. Ensuite, il défait trois boustons de sa chemise. Et au départ, Rosalie a cru qu'il y avait comme un pansement sur sa peau. Mais en fait, j'ai vu une très belle lumière, blanche et bleue, quelque chose d'indescriptible, de très agréable, de très beau, qui ne me faisait pas mal aux yeux, alors que normalement, Rosalie m'a expliqué que la lumière forte, ça l'éblouit. Elle m'a dit, j'étais tétanisé, j'avais peur, je ne savais pas quoi dire. Il a remis ses trois boutons et m'a dit, au revoir maman, et moi je dis au revoir mon fils. J'étais comme tétanisé. J'ai fait trois pas pour partir. Je me suis retourné, il n'était déjà plus là. Alors, rebroussons le chemin, j'ai couru le long de la rue et partout, il n'était nulle part. Alors, je me suis mis à pleurer et je suis rentré chez moi. Devant l'image du Sacré-Cœur de Jésus, j'ai entamé une longue prière, louange et chant au Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, Rosalie m'a dit qu'elle a mis un an pour venir me donner son témoignage. Elle avait peur que je la prenne pour une folle. Et si elle m'a donné ce témoignage, c'est qu'elle en a parlé à une religieuse qui lui a dit qu'elle pouvait venir m'en parler. Voilà, Jésus, vous pouvez le rencontrer dans la rue. C'est ce qu'a fait Rosalie, discrètement. Mais on peut aussi voir dans ce témoignage d'autres choses intéressantes. C'est que quand Jésus dit celui qui fait la volonté de mon père est pour moi un frère, une sœur, une mère, il nous dit aussi qu'il a besoin d'avoir un frère, une sœur, une mère. Et d'autre part, si on regarde un peu la symbolique de ce personnage, de ce monsieur, à la fois, il a les cheveux grisonnants et la peau de bébé. Ce qui nous rappelle l'Apocalypse qui dit je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis à la fois jeune et vieux. Voilà. Et donc, je remercie le Seigneur d'avoir donné ce beau signe de sa présence à Rosalie. Alors peut-être que ce soir, en rentrant chez vous, vous rencontrerez Jésus. Mais peut-être que vous le rencontrerez aussi sous la forme de quelqu'un qui souffre ou d'un pauvre. Parce que Jésus, il est aussi dans la personne qui est pauvre. Amen. Je remercie le Seigneur parce que je crois avoir vu sa douce présence aimante. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça alors que j'étais hargneuse, pas gentille ? C'est tout. Merci. 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 Merci.